Salut ! C'est le monde, c'est Déo et on va la musique ! Une carte à son casque ! On va le dire ! 3 commentaires ! Bref, c'est le moment, c'est le jour ! Ça y est, il est arrivé, c'est le moment de choisir ! Quel fanart va se retrouver sur le t-shirt qui sera vendu sur le site onegeekoneshirt.fr Je vous reconfirmerai quand, mais pour l'instant, c'est le 29 ou le 30 octobre, peut-être même les deux jours, je sais pas, ça dépend, parce que c'est pendant 24h, si ça commence pas à minuit, ça sera un petit peu sur les deux jours, enfin, t'es comprends, comment va se dérouler cette vidéo ? Au début, je pensais la faire comme un « je regarde vos fanarts ». Je dis comme un « je regarde vos fanarts » comme si j'en avais fait 1000, j'en ai fait un, mais j'ai prévu d'en faire 1000. Mais c'est pas une bonne idée. Déjà parce que la vidéo durait 6h, parce qu'il y en a beaucoup plus que prévu. Là, ça représente 15 jours de fanarts avec des gens motivés qui savent qu'il y a un truc à la clé, donc j'en ai vraiment reçu tous les jours et plein tous les jours. Et surtout, le dernier jour, qu'est-ce que c'était bizarre ! Les dernières minutes, c'était incroyable ! Comme si les gens avaient peaufiné leur truc jusqu'au... Du coup, je pouvais pas faire mon choix avant de les avoir tous. Donc autant vous dire que j'ai pas trop dormi, mais j'ai quand même eu toutes les facultés nécessaires pour faire mon choix. Donc comment on va faire ? Là, je vais vous montrer une bonne partie de tout ce que j'ai reçu. Ils y sont pas tous, pourquoi ? Pour plusieurs raisons que je vais évoquer ici. Ne seront peut-être pas présents dans cette vidéo les dessins qui, 1. Ne seront pas identifiables comme étant des fanarts. Je m'explique. Si par exemple, vous m'avez envoyé ça, ou ça, ou même ça, ça a beau être très joli, mais soit je ne vois pas du tout le rapport que ça a avec la chaîne YouTube ou la communauté, soit c'est tellement focalisé sur un seul aspect du truc, comme par exemple Yandere Simulator, que du coup, je vois pas du tout en quoi j'ai la légitimité de faire un t-shirt avec ce dessin. Je pense que c'est plus un fanart pour le développeur de Yandere Simulator que pour moi, finalement. Moi, quand on m'envoie ce genre de dessin, franchement, je suis très content. Ça me fait toujours extrêmement plaisir, mais je vois pas un fanart, je vois vraiment de l'art, tout simplement. Donc ça me pose aucun souci pour les montrer en tant que fanart, mais je peux pas faire un t-shirt avec ça. Enfin, je m'en sens pas le droit. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais pour moi, il faut vraiment que le dessin soit identifiable. Ah, il y a ça et ça, donc ça vient forcément de la chaîne des O-Link. Enfin, tu vois, c'est pas un truc où tu vas le voir et tu vas te dire Ah, ça, c'est Undertale. Ah, ça, c'est Yandere Simulator. Il faut vraiment que ça soit identifiable comme étant un fanart. Et il y a plusieurs manières de faire ça. Il faut pas forcément me dessiner, au contraire. Mais ne serait-ce que par l'association de plusieurs univers, ça devient déjà de plus en plus identifiable comme étant vraiment une référence à la chaîne. Par exemple, si vous mélangez Yandere Simulator, Adventure Time et Pokémon, par exemple, on est plus à même de penser que ça fait référence à la chaîne des O-Link. Enfin, voilà, j'espère que vous comprenez ça. Deuxième cas de figure où les dessins ne seront peut-être pas présents dans cette vidéo, c'est quand ils ont été faits sur feuille papier, tout simplement. Alors, il y en aura quelques-uns, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment fait l'effort de dessiner très grand, de faire un fond ensuite transparent et tout. Mais majoritairement, j'ai pas affiché les dessins papier, tout simplement parce que ça ne peut pas figurer sur un T-shirt. Je vous avais donné des dimensions, une résolution. C'est un dessin qui doit être fait sur ordi. Donc, à chaque fois que j'ai reçu un dessin fait sur papier, tout simplement, je l'ai transféré dans mon dossier fanart. Donc, quand je prendrai le temps de m'en occuper, quand j'en aurai fini avec toutes ces histoires de déménagement qui prennent des plombes, que j'aurai plus aucun mal à faire des vidéos, il y a des chances que vous retrouvez vos fanarts que vous avez pourtant envoyés pour le T-shirt dans une vidéo, je regarde vos fanarts, parce que ça reste finalement de très beaux dessins et que j'ai quand même envie de les montrer. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas tous les dessins, c'est que de toute manière, ils n'étaient pas sélectionnables pour être sur un T-shirt, en tout cas pas pour moi, mais ils ont été déplacés dans une future vidéo fanart. Donc, voilà, ça c'est dit. Il y en a quand même à bloc. Donc, c'est parti, je vais tous les montrer. Je ne vais pas les commenter, je vais juste les diffuser. Il n'y a aucun classement. Il est à peu près chronologique, mais encore, je ne peux pas le garantir, je les ai mis comme ça. Aucun classement, n'hésitez pas à mettre en plein écran pour bien les voir. Et on se retrouve juste après pour désigner le fanart qui va se retrouver sur le T-shirt. À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 ou le prénom, je mettrais pas les noms de famille, et éventuellement le Twitter, tout le déviantart, tout le quelque chose que quelqu'un m'a donné. J'ai oublié le début de ma phrase. Bref, chaque numéro aura son créateur, au numéro associé dans la description, ça sera peut-être pas fait tout de suite, parce que c'est assez long d'aller rechercher chaque truc, chaque machin, et de le mettre dans la description, mais ça se mettra à jour, petit à petit. Cela dit, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel numéro vous, vous auriez choisi, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire. Peut-être que ça m'aiguillera, ça m'orientera pour savoir lequel je m'occuperai plus tard dans le futur de mettre en premier sur un t-shirt quand je pourrais en faire moi-même. Ensuite, voilà, concernant le t-shirt One Geek One Shirt qui a été choisi, comme je vous ai dit, il sera vendu sur le site qui est dans la description onegeekoneshirt.fr. 29-30 octobre, je vous ferai de toute manière une vidéo, soit la veille, soit le jour même, soit les deux, je vous le rappellerai aussi à la Paris Games Week, si vous me voyez sur les réseaux sociaux, sur Snapchat aussi, il n'y aura aucun souci, donc ne faites pas une sieste de 48 heures pendant la fin octobre, et normalement tout ira bien, vous serez au courant, ne vous inquiétez pas. Pour les trois autres t-shirts, si ça se fait, ça sera vendu directement sur un stand à la Paris Games Week, donc pareil, je vous en reparlerai quand j'aurai plus de précisions, je ne sais jamais tout à l'avance, c'est comme ça. Et plus tard, sur une boutique en ligne, dont je vous donnerai l'adresse plus tard également. Mais voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir ces t-shirts, de vraiment les avoir comme ça, de pouvoir les mettre, parce que c'est vraiment un travail que peut-être je vous ai inspiré, mais que vous avez fait et ça me fait tellement plaisir, vous ne pouvez pas savoir quand j'ai vu tous ces dessins, même ma mère les a vus, ma mère les a vus, elle était là, elle était émue. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, cette petite annonce, tout ça, cette petite surprise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, et dans tous les cas, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Allez, m'y ai tué ! Ah, ok, 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 non, non, ah ! Un cué de ta race ! Ah ! Un cué de ta race !